Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle découverte de jeux. Aujourd'hui on parle encore une fois d'un jeu Kickstarter, et oui, mais cette fois-ci d'un studio anglais, Massive Monsters, en fait un collectif de 3 développeurs. Et ils ont décidé d'adapter un de leurs jeux Flash, ce Adventure Tales, pour une version PC, PS4 et Xbox 360 en 2018. Je n'ai pas de date exacte encore une fois, ils ont donc dernièrement partagé une démo jouable gratuitement sur PC. Nous allons donc faire le début ensemble, je ne sais pas du tout combien de temps ça dure. En tout cas, si ça vous intéresse, vous pourrez faire la suite. Tous les liens seront dans la description. Le jeu a l'air vraiment prometteur, déjà il y a des girafes, donc ça c'est cool, parce que les girafes c'est trop trop bien. Vous allez le voir, c'est un platformer 2D très 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 décalé, je ne vous fais pas le pitch, vous verrez par vous-même, c'est assez simple comme histoire. Il y a un mode pour explorer, il y a des quêtes, il y a des boss, et surtout il y a un futur mode co-op à arriver, et ça c'est très très cool, parce que déjà esthétiquement, ça me fait beaucoup penser à Battle Block Theater, un jeu qu'on fait avec Sandar, qui est vachement cool en coopération, et donc pourquoi pas un nouveau jeu en coopération. Et vous allez le voir d'ailleurs, l'esthétique rappelle aussi quelque chose de plutôt connu, un dessin animé vraiment vraiment cool, Adventure Time. Déjà, je pense que vous aimez comme moi l'esthétique qui est vraiment cool, on trouve en bas le petit logo Kickstarter, forcément. Donc le jeu a été kickstarté, c'est une réussite comme d'habitude, on parle souvent de jeux qu'on réussit, en même temps des jeux qui en valent la peine, forcément ils réussissent leur Kickstarter. L'esthétique, voilà, elle est cool, les dessins sont vraiment vraiment chouettes, c'est un des gars, un des trois gars de l'équipe qui s'occupe des dessins, donc franchement, chapeau à lui, et forcément, voilà, ça rappelle vraiment Battle Block Theater, ou d'autres jeux un petit peu dans le délire, et puis Adventure Time forcément, ne serait-ce que dans le long, bien sûr. Donc appuyez sur X pour commencer, j'ai appuyé sur A comme un tug, j'en perds mes écouteurs, ok, et là c'est vraiment chouette. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est un platformer 2D, donc on est sur du jump, ah c'est super agréable à jouer, ok. Donc automatiquement, quand je reste appuyé sur A pour sauter, hop, il fait un petit tour comme ça, c'est sympa, est-ce qu'il y a le double saut ? Non, apparemment, ici on a un chaudron, et on ne peut rien faire, et on avance ! Ah les oiseaux, trop stylés. Ok, bonjour, bon matin, bah bon, good morning, ça ne s'est tardé du coup à Burst Debuy. Ah, salut papa, ok, viens, il faut que je te montre quelque chose, ok, bah allons-y. Ah ok, d'accord, on le suit. Ah, il est trop stylé, il fait la même chose que nous, avec sa canne et tout, c'est trop classe. Ok, ah d'accord, ok, il y a du jump contre les murs, sympa, ok, ok. Ok, essaye de garder le rythme, je traduis ça comme ça. Oh, la vache, c'est trop mignon les animations du personnage. Quand ça approche, vous avez vu d'abord, il fait une tête pas possible. Ah, c'est super mignon. En tout cas, ça change des jeux qu'on a fait jusque-là, qui sont plutôt tristes et tout, là, vous avez vu l'ambiance, la musique et tout, c'est vraiment un délire complètement différent. Ok, oh là, oh d'accord, ok. Maintenant, c'est ton tour, utilise ton épée pour casser ses rochers, what the fuck ? C'est quoi l'épée, c'est X ? Oh la vache, trop stylé. D'accord. Ok, continue à t'entraîner, tu deviendras très très fort. Euh, Inzisland, dans ce monde avec des aventures épiques, le danger peut te trouver à tout moment. Comme maintenant. Ok, oh la vache, ok. Ok, 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 ok. Ouh, oh. Ah, c'est ouf. C'est super joli. Bon, c'est classique, c'est les petits blobs qu'on retrouve dans beaucoup de jeux. Mais lâche-moi tout. Oh putain, il m'a fait mal, n'empêche. Ok, c'était génial. Ok, euh, you got a few good eating. Ok, j'ai pas trop compris, c'est pas grave, ok, regarde ton cœur. Il faut que tu boives une potion de vie. Ok, ok. Alors comment je bois une potion de vie ? Y. Ok, d'accord. Ok, il m'en reste deux. Ah, c'est super sympa le petit personnage en haut à gauche avec la petite fiole dans la main. Super, ok. Ok, il faut que je mette une bombe pour casser ces rochers. Euh, vraiment, je peux. Oui, tu dois sélectionner la bombe dans ton sac à dos en premier. Et... J'ai pas compris la blague avec la merde, c'est pas grave. Ok, ah, je maintiens. D'accord, très bien. Et il a la petite bombe dans la main. Et Y. Ok, oh la vache. Mais je peux aller en bas, là, je peux aller en bas, c'est sûr. Très bien. J'ai pas envie de la suivre, j'ai envie de voir ce qu'il y a en bas. Allez. Herbée. Oh, la vache. Ok, ça c'est des sous. Ok, j'ai sept sous. Et j'ai douze sous. Ok, sympa. Eh, j'ai bien senti qu'il y avait un petit truc caché. Par contre, je n'ai plus de... Ah si, j'avais trois bons ou c'est moi ? Deux. Je sais pas, c'est revenu, j'ai l'impression. Bon, je sais pas. Oh, pour mon anniversaire, j'ai un gâteau. Non, tu es incroyable, père. Merci. Il y a un cadeau dans le gâteau. Ok. Et non, ce n'est pas une danseuse de charme. Peut-être l'année prochaine. Genre le gros troll, non ? Non. Ok, ton présent est dans le gâteau. Ok. Donc, vas-y, je veux voir ce qu'il y a. Ne bleu pas sur les... Ne souffle pas sur les bougies. Souffle sur le gâteau. Ok. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Une bombe ? Non. Oh ! Je vous l'avais dit qu'il y avait des girafes. J'avais lu ça, mais je ne savais pas comment. C'est trop chou. Ah, c'est trop classe, ces animations. Oh. C'est tellement... What the fuck ? Mais c'est génial. Ok. Ok. Essaye de vraiment prendre soin de ton new pole. Pole pal. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. You too, we need... Ok. Maintenant, fils, la vraie raison pour laquelle je t'ai amené ici, c'est que j'ai quelque chose à te dire. Oula. Écoute attentivement, parce que c'est super important et extrêmement incroyable. So, the thing we need to... La chose que je dois te dire... Pour le jour de ton anniversaire. Oui, mais vas-y, j'ai quelque chose à te dire de super ouf et super important. Il n'aurait pas de me teaser, je suis sûr qu'il va rien se passer. Ah, regarde, c'est mon ami, Mr. B. Oh, putain. En regardant ce qu'il veut. Ok, oh, là, oh. Ah, il est troustillé avec un monocle. Il est à moitié sur une abeille en robot. Ok. Salut, vieille ami. Je veux te chercher. Hein ? Je transforme toutes les vieilles personnes en hot dog et tuer le prochain. Il a un espèce d'aquarium sur la tête, c'est trop stylé. J'adore. What the fuck ? Pourquoi il veut transformer mon père en... Mais c'est quoi le délire ? Il veut transformer mon père en hot dog ? C'est une sorte de question. Attendez, il y a un truc là. Oh, il y a une casquette. Oh, ça a l'air cool. En vrai, le jeu, il a l'air trop cool. J'ai trop envie d'avoir une version définitive dans les mains. En 2018, bon, pour attendre. Ok. Ah, c'est le chapeau de père. Ok. Mais j'adore les animations. Eh, t'as un meilleur look avec ça. Ok. Ça fait très bon de jouer Kazooie, en fait. La girafe dans le sac à dos. Ça, c'est fun. Ok. Oh, la vache. Oh. Mais qu'est-ce que c'est... Ah oui, c'est renard. Ils sont trop similés les renards qu'ils ont en bouche en cul. Ces renards t'ont sauvé et t'ont ramené à la maison. Hello. Oui, bonjour. Mais tu peux te barrer maintenant. C'est quoi ce délire ? Ah non, ils peuvent se barrer maintenant. En gros, c'est des gros squatters. C'est trop marrant. Ils jouent de la guitare et tout. Jambé et tout. Ok. Ah non, c'est moi qui doit partir. Je comprends rien. Elle est trop scélée, ma mère. Maman, cet homme, Mr. B, il a pris papa et il a dit quelque chose à propos de le transformer en hot dog. Ah, donc c'est vrai, monsieur B est devenu un mal tourné. Et pourquoi ? Parce qu'avec ton père, ils étaient des si bons amis. Tu dois le sauver, bien sûr, je dois le sauver. Mais moi, mais je suis juste un enfant. Ok, en gros, elle ne peut pas partir parce qu'elle doit protéger la gardienne du phare et elle doit nous protéger des pirates. Ok, Mr. Will, we want Ruby to get your face au bas. Ok, monsieur Mr. B veut des rubies pour nous redonner notre père. Et j'ai été marqué sans emplacement sur la carte. Ok. Ok, mais je m'en fous. Vas-y, c'est bon. Ok. La carte. Comment je vois la carte ? Oh, mais pourquoi j'ai un caillou avec moi ? Mais c'est quoi le délire ? Je peux parler au renard. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Tu aides notre musique, mais je n'entends pas votre musique. Est-ce que vous êtes un groupe ? Oui, nous sommes un groupe et nous ne sommes pas. Nous nous appelons les Four Fox H. Cool name. C'est sûr, petit gars. Ok, bon, c'est tout, ils n'ont pas grand chose à dire. Notre maman, ok, nous a dit, cassez-vous les gars. Mais je peux sauter, là ? Non, je ne peux même pas sauter. Ok, on a toujours le petit temps de chargement Kickstarter qui me rend... Ok, oh, c'est trop chaud ! Ok. What the fuck ? Ok, donc... C'est super sympa, en fait, on se balade sur une map. Ok, pourquoi il m'attaque, lui ? Non, il ne m'attaque pas, non. Mais vas-y, je veux le... Ok. Je ne comprends absolument pas. Je me balade à d'autres girafes, mais je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Ok, on va aller directement à l'endroit où on dit d'aller, forcément. C'est peut-être le plus intelligent à faire. Forcément. Ok. Ah. Ok, sympa. J'aime beaucoup le petit menu. À quoi ça me fait penser ? Bah, à un Final Fantasy, du coup. Le côté... Oh, la vache, ok. Donc là, on est vraiment sur un platformer. Ok, on peut attaquer... Oh, lancer des bombes, ok. On peut taper avec... On peut taper avec la pierre. Mais comment... Ok, l'épée, comme ça... Stylé. La vache, cet ennemi, il était hyper puissant. Et en vrai, c'est trop stylé à jouer. Oh ! Mais what the fuck ? Pourquoi ? C'est ce délire. Ok, ma girafe fait l'hélicoptère avec sa langue. Non, mais je... Il y a trop de trucs what the fuck pour moi à la seconde. C'est un truc de ouf. Mais c'est très aventure time. C'est un truc de ouf. Je viens de tuer l'écureuil, là ? Non, mais sérieusement. Non, mais... Oh, non. Ok, je suis mort. Ok, il y a un système de checkpoint, apparemment. Donc, on réintègre le niveau du jeu. Le début du jeu, pardon. Donc là, je vais lancer la pierre. Je vais faire un combo. Ok, autant l'attaquer avec la pierre. C'est 10 fois plus simple. Et du coup, là, ici, hop là... Tac ! L'écureuil, il est mort. Je ne sais pas pourquoi je l'ai tué, mais il fallait sûrement le tuer. Et là, je vais aller à gauche, forcément. Ah oui, il y a une multitude de pièces. Ça, il ne faut pas me mettre des pièces. C'est super bon. Le design, je vais le répéter en boucle. Désolé, mais je trouve ça tellement bien foutu. Les animations sont ultra propres. Mais j'ai un cupcake. Et j'ai un cupcake. Ok. Alors, à quoi m'a servi ce cupcake ? Ok, j'ai un cupcake maintenant en haut à gauche. Je ne sais pas si vous voyez, il y a les bombes. Donc, l'objet que je peux sélectionner avec Y. Donc, la vie, que je n'ai pas d'ailleurs. Ou les bombes. Et le cupcake à gauche. Ok. Je ne understand rien du tout. Mais ce n'est pas grave. Ok, comment je vais faire pour sauter là ? Ok, mais oui ! Suis-je bête ? Je peux m'attrocher. Vas-y, viens, viens mon coco. Viens ! Regardez, il est dégoûté. Ok, pourquoi ça me fait reculer, la pierre ? Allez, meurs ! Créature du diable. Ok, c'est bon. Là, lui... Oh, putain ! On peut tirer en l'air ! Et sa attaque, vous avez vu, au retour aussi. Et on peut tirer en l'air sur les côtés, en diagonale. C'est tellement stuyé. Bon, je collecte tout, je suis comme ça. Et du coup, c'est niveau terminé. D'accord, c'était vraiment un niveau presque tuto. Parce que là... Ah non, ok. Il y a une suite. Ok, on a pété... Pourquoi on a pété ça ? Ok, vous avez vu là-haut ? Il y a une progression. Donc, ça avait l'air d'être en 5 étapes. Ok. Pourquoi pas, pourquoi pas. Sympa, ça s'est lancé un petit peu au jeu, là, dont tout le monde parle. En ce moment, à fond, le jeu dans les dessins animés, là, rétro, je ne sais plus. Cuphead ! Cuphead, voilà. Pensez un peu à Cuphead, les niveaux boss, où on voit justement notre progression. Et apparemment, dans ce jeu aussi, on aura des bosses. Ça va être cool. Mais non, mais pourquoi j'ai fait la bombe ? Mais je suis con, quoi. Ok. Non, mais est-ce que là... Est-ce qu'il y a quelque chose, là ? Ah non. En tout cas, la manuabilité est vraiment ultra cool. Ok. J'ai bien fait de faire ça. Ok, je ne vais pas pouvoir avoir les pièces là. Et j'ai un autre cupcake. Ok. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un cupcake par stage, en fait. Et là, apparemment, on venait de faire le stage d'avant. Puisque... Qu'est-ce que c'est de nuit ? Qu'est-ce que... Pète à la gueule, je n'ai plus aucune vie. Ok. Mais attendez, c'est quoi ça ? J'ai les petites fioles et les grosses fioles. Ok, nickel. Bon, moi, je ne vais plus utiliser une grosse fiole. Très bien. J'avoue que... Je n'ai pas fait gaffe à mon vie, peut-être. Il faut que je fasse un peu plus attention. Ecoutez, là, ça a l'air de le faire. Et on peut remonter par ici. Hop, on va se laisser glisser. On va choper toutes les pièces, puisqu'on est des gros radins. Ok, et on a fini. Ah non, je ne voulais pas finir. Il y avait une espèce de mini-boss, là. Ah, c'est dommage. Bon. Et là, regardez bien en haut. Regardez, hop, progression. On arrive sur l'étape numéro 3 sur 5. Donc, peut-être, boss à la fin. Je ne sais pas, je vois ça comme ça un peu. Peut-être que... Peut-être que me trompais-je. Ok, et là, on a encore le cupcake, qui doit être le petit bonus. Qu'on peut choper à chaque niveau. Puisqu'effectivement, on a vu qu'il y avait moyen de finir le niveau de deux manières. Je suis mort. De deux manières différentes, puisqu'on a pris deux chemins différents. Et du coup, effectivement, quand on réapparaît... Alors, comment ça se passe quand on réapparit ? Je n'ai pas l'air d'avoir de vie. Ma vie n'est pas descendue non plus. Ma santé, je veux dire. Et par contre, le cupcake, effectivement, a disparu. Par contre, les gems sont assez chauds. Franchement, ce n'est pas évident. Ça le fait, mais ce n'est pas évident. Ok. Heureusement, le système de langue, c'est vachement pratique. Ouais, on s'en fout de petites pièces en plus. On ne va pas non plus faire que ça du game. Ok, j'ai envie d'aller à gauche. Ok, il y a moyen. Vous avez vu, il y a moyen de faire un petit peu du brain. C'est cool. Ok. Je l'ai évité de justesse, ce n'est pas un truc de ouf. Franchement. Et on a de l'XP. Je viens de voir ça. Alors, est-ce qu'il y a un côté RPG ? Je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas fait gaffe à ça dans les critiques. Je n'ai pas vu ça. Mais peut-être qu'il y a un côté RPG, effectivement, avec de l'XP. Ce serait vraiment cool. Mais qu'est-ce qu'il brûle, lui ? Il est malade ou quoi ? Il m'a fait peur. Ok, là, il ne m'a pas vu. Est-ce que le rouge pourrait exploser ? Ok, alors, si je fais ça... Oh ! C'est tellement stylé ! C'est un truc de ouf. Donc, je peux level up. Ok. Donc, là, je choisis si je veux améliorer mon épée, mon cœur, ma santé ou le petit bonhomme. On va améliorer sa santé. Parce que ça part assez vite. C'est génial. En vrai, c'est trop bien. Donc, il y a un côté RPG, effectivement, puisqu'on améliore son personnage. C'est ultra stylé. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Pour l'instant, ça me séduit ! Oh, la pierre, j'adore. J'adore cette attaque. Franchement, je ne dis presque pas mon épée, mais... Alors, par contre, la hitbox des pièces est assez chelou. Des fois, on a l'impression qu'on va... Oh, les sons sont trop bien. Ok. C'est bon. Comme ça. Comme ça. Hop. Non. Pas comme ça. Non. Comme ça. Hop. Et en vrai, je vous jure que c'est chaud, parce qu'il y a une espèce de truc un petit peu à la Mario. Ça glisse légèrement. Voilà. Vous avez vu de quoi je parle, tout simplement. Par contre, son animation, vraiment, quand il va sur les côtés, c'est génial. Ok. Donc là, on peut monter par là, effectivement. Hop. Là, il y a de l'ennemi. Je pense que j'aurais pu buter les deux en même temps. Et on a le puits. C'est sympa, ça, que la fin de niveau, ce soit un puits. Ok. Étape 4 sur 5, si je ne m'abuse. Tout à fait. Voilà, ça commence ce show-là. On a un blob qui va me péter à la gueule. Voilà. Ça fait mal de ouf. Alors, on va essayer de faire le niveau sans prendre de vie. Ouais, sans se donner... On va garder la fiole, peut-être pour le boss, ou je ne sais quoi. Parce que, on va voir si quand on termine un stage et qu'on arrive au stage suivant, notre vie remonte. Donc là, ça va être chaud, parce qu'il va falloir faire les deux côtés. On va se concentrer sur le côté là. Ok, c'est chaud. Mais je ne suis pas mort. Il me dit effectivement, attention, ton cœur, mon coco, est très très bas. Ok, on s'en fiche au pire. Au pire des cas, on recommencera au début. Est-ce que je peux aller à gauche du coup ? Non, d'accord, ça bloque. Il n'y a pas de côté stage caché sur les côtés. Bon, on va aller par là. Après tout. D'accord. Non, non, non. Salaud. Salaud. Méchant. Méchant. Ok, on ne perd pas de vie. C'est étonnant quand on est sur l'ennemi. Tant qu'on est en train de lui faire des dégâts, il ne nous touche pas. Bon, par contre, ça, ça va être chaud de night. Ouf. Ok. Ok. On se concentre, on se concentre. Non. Oui. Oui, non. Oui, si. Ok. C'est vraiment chaud de ouf. Ok. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Ok, on va la jouer safe. On n'est pas des thugs. Ok. Oh, le salaud. C'est bon. Alors, ces petites caisses, là, on ne peut pas les ouvrir du tout. On la développe, là ? Sérieusement ? Ok. Euh, améliorons dans la pierre. On n'utilise que ça. Alors, qu'est-ce que ça fait, du coup ? J'aurais fait plus de dégâts, ou ? Est-ce qu'elle est plus rapide, peut-être ? Il me semble, mais je ne suis pas sûr du tout. Et on n'a pas eu le gâteau. Si, elle est plus rapide. Je... Je... Je n'en mettrai pas ma main à couper, mais elle me semble plus rapide, en tout cas. Alors, attendez. Où est-ce que je... Waouh. Où est-ce que je peux aller ? Ici, peut-être. Ok. Le côté langue hélicoptère, là ? En fait, on a plus le temps pour se poser sur les plateformes. Et effectivement, là, on a vu que la fin du niveau était à gauche. Voilà. Ça sentait le cupcake, c'était sûr. Oh, en plus, on a un truc chelou. Le cupcake ! Avec ses tout petits yeux kawaii ! Trop mignon. Ok, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? What ? Ma girafe ? Ma girafe sert aussi de clé molette. Ok, la drogue, c'est cool. Regardez le design de la girafe. Non, mais sérieusement, avec ses cheveux en cœur et tout. Je l'adore. En plus, j'ai vu qu'il faisait tout un merchandising, les développeurs, autour du jeu, de la sortie du jeu. Donc forcément, quand on participait au Ulule, bon, c'est fini. On pouvait avoir des contreparties. Mais là, ils vendent des t-shirts, des trucs. Mais le design est tellement trop fun. Après, il faut voir ce que le jeu donnera sur la longueur. Mais en vrai, c'est classe. Et j'ai toute ma vie. Ok, donc sûrement, quand j'ai monté de niveau. J'ai pas fait gaffe, parce que j'ai pas augmenté ma vie. Donc c'est indépendant de ça. Très bien. Hop. Hop. T'es mort. Ok. Tac, tac. Est-ce qu'il va me suivre ? Non, il est trop con. Hop. Parfait. Parfait. Bon, tout le monde voudrait pas, je prends pas toutes les pièces. Pas le temps. Pas le temps de niaiser, mon gars. Ok. C'est chaud, c'est chaud. Attends, mais que, que, quoi ? Que, que, que ? Alors, mon gars ? Ah, vas-y, je me casse, ça me saoule. Oh, putain. Oh, c'est génial. Hé, là, c'est vraiment une mécanique que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Ça fait très Rayman avec les points, qui lancent ses points. Mais c'est vraiment cool. La pi... Yeah. En plus, il y a une espèce de... Oh, regardez-moi ça, comment je l'ai évité, le truc. Genre, non, mais je m'en fous. Non, mais Osef, quoi. De ouf. Et vous voyez, là, je ne porte pas un dégât alors que je suis sur lui. Juste parce que je lui fais mal. Mais en vrai, ouais, il faut combattre les ennemis, parce que... Le petit côté, pour l'expérience, c'est vraiment cool. Alors. Hop là. Et voilà, j'ai évité... C'est ce qu'il fallait faire, en fait. Il faut éviter... Il ne faut pas hésiter même à aller dessus, l'ennemi, parce qu'il ne peut rien nous faire avec le nez. Ok, alors, attendez. Là, c'est super chaud. Ah, je peux bouger la caméra, tiens. Avec le jeu qui est droit. Je ne savais pas légèrement bouger. Est-ce que je suis capable de sauter là ? Oui. Oh, je gère ma race. Parfait. Ok, hop là. Non, non, non. Voilà. C'est ça qui est... Non, non, non. Plutier. Ok. Plutier pour une charrette. Ok. Vous voyez, ça, c'était le genre de... Ah, on aurait pu y aller par la droite. Autant pour moi. Ok, oui. Bah oui. Bah, ok. Ah, oh, quoi que ce n'était pas forcément plus simple. Oh, peut-être que si. Hop là. Regardez. Hop. Je commence à avoir la technique. Hop. Là, on en bat dans en même temps. Et là, il y a clairement obligatoirement un truc à droite. À moins que ce soit la suite du niveau, tout simplement. Il y a 10xp là, ou c'est moi ? Eh. Je vais me laisser avoir comme ça, moi. Ok. Là, cela, clairement, je ne peux pas monter au-dessus. Allez, prendre un sandwich, les ennemis, là, c'est tellement parfait. Oh, what ? Pourquoi il me fait mal ? Pourquoi, lui, il a réussi à me faire mal ? Hmm. Ce n'est pas sympa, ça. Ok, donc, clairement, je pense que le puits qu'on a vu au-dessus, là, on ne peut pas y aller par là. Donc, il faut y aller bien par les petites plateformes. Mais ça ne peut pas être évident du tout. Non, ça va. Ok. Hop, hop, hop. Là, on est bloqué sur la droite. C'est pratique. Hop, hop. Non, mais j'ai trop tendance à vouloir compenser quand j'arrive. Oh, c'est quoi ? Attendez, mais ce n'est pas du tout la chose qu'on a d'habitude. Yeah ! Fin de level. Adventure. Adventure complète. Ok. Complete. Pardon. On a, du coup, deux tombes. Ah, ok, c'est notre mort. Nombre. Blablabla. Le nombre de morts. Le nombre de fois, on est mort. Le nombre de gens qu'on a tués, donc, 36. On l'a fait en 16 minutes et 13 secondes. Et on a eu les 5 cupcakes. Donc, on a un rang de A. Ce qui est vraiment une bonne note. Donc, c'est cool. Et ce n'est pas un boss du tout. Ah, j'aurais bien aimé vous montrer un boss. De toute façon, on peut continuer un petit peu. J'avoue, on va se faire plaisir. Ça fait que 25 minutes qu'on tourne. On a des mondes bloquées. Donc, comme la trivalée. Donc, peut-être dû au fait que c'est une démo, tout simplement. Par ici, on a... Ok, un endroit où on peut aller plus tard. Le... Pol Potty. Je n'arrive pas bien. Ah, on a un point d'exclamation en bas. Donc, sûrement que c'est la suite. Parce que, pour l'instant, effectivement, là, on a le cimetière. Mais... Mais on ne doit pas faire grand-chose. J'adore. C'est vraiment génial. Le design est vraiment trop cool sur ce petit... Petite map, on va dire. Pour choisir son stage. Son stage. Mais... Attendez, mais là, le phare, il est complètement pété. Pourquoi ma mère, elle m'a dit... Eh, il faut que je reste au phare. Ok, le roi d'or a un nouveau truc à me dire. I'm so glad you... Ok, je n'ai pas tout compris. Qu'est-ce que c'est passé ? Où est ma mère ? Ah, M. Bayman l'a enlevé. Mais non, mais ce n'est pas vrai. Il a cassé la maison. Ah, d'accord, en fait, elle n'était pas cassée. Ok. Ok, d'accord. Donc, en fait, c'est M. B. Donc, elle a laissé un mot. Il faut qu'on le lise. D'accord. Attendez, mais c'est un salaud, M. B. Ok. J'ai volé ta mère. J'ai volé ta mère. J'ai enlevé ta mère. 5 rubis. Ok, en plus, ce n'est pas écrire. Ou autre chose. Ok. Alors, rencontre-moi. Par exemple, meet me, c'est... Retrouve-moi, pardon. Ok. Ok. Et M. B. Ah, c'est trop stylé. D'accord. Et donc, pourquoi le mot est encore en clignotement ? D'accord, c'est rien. J'espère très sérieusement que le jeu sera traduit, par contre, dans la version définitive. Ce qui n'est pas sûr. Quoique, c'est un jeu anglais, ce n'est pas un jeu américain. Donc, éventuellement, le côté européen va faire qu'ils voudront l'exporter à côté. Pourquoi pas une petite traduction en français. Ok. Ok. Oh la vache. C'est un boss. Eh bien, très bien. On va pouvoir voir un boss ensemble. Il est trop stylé. Il est trop beau. Ok. Ok. Donc, un boss classique avec phase de boss. D'accord. Avec une cible. Ok. Très bien. Jusque là, rien de... Ok. Une autre phase. Ok. La phase d'après. Ce sont des racines. Hop. Et là, des petits sapins. Ok. Je peux péter les petits sapins. Très bien. Ok. 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 Non. C'est pas moi. Ça, c'est moi. Faut pas me taper moi. Ça ne sert à rien. Ok. Ce boss est extrêmement compliqué. En fait, pour le coup, l'épée... Ok. Là, il me dit qu'il faut que je prenne de la vie. Le problème, c'est que je ne peux pas prendre de vie. C'était chaud. Vous avez vu ça, la difficulté du truc ? Alors, par contre, je n'ai toujours pas compris comment lui enlever de lui faire mal. Ok. Comment te fais-je mal ? Comment te fais-je mal ? Comment puis-je te fais-je mal ? Ok. Là, il est en slip. Il est en... Ah non. D'accord. C'est quand il est en slip, je pense que je peux le taper. Tout simplement. Il est venère. 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 Enfin, tout de ouf. Il est venère. Hop. Vas-y. Tiens-moi dessus. Tac. Parfait. La phase-là n'est pas si complexe une fois qu'on l'a maîtrisée. D'accord. Ok. Ce n'est pas si complexe que ça, mais je n'ai toujours pas compris comment lui faire des dégâts. C'est ça le problème, les gens ? C'est ça le problème ? Ok. Hop. Petite phase classique. Hop. Et là. Ok. Mais si, je lui fais mal en fait. Mais c'est vrai que c'est très étonnant la hitbox. Non mais lâchez-moi la grappe. Si je peux me permettre l'expression. Mais ils me font mal ces salauds. Ok. Je vais échapper au truc en prenant des risques. Mais ça valait le coup à mon avis. En plus, il a vachement... Et on l'a eu. Et on l'a eu le sapin. C'est bon ça. Ah, c'est trop stylé. Quoi ? Ok. Non, c'est bon. Pourquoi ma mère, elle me fout de baffe ? J'ai un sauvé. Ah, c'est monsieur B. What the fuck ? Des chats zombies. Mais tout va bien. Ok, monsieur le machin m'a emprisonné. D'accord. C'est un salaud. Donc je peux faire R B. R B plus B. Conservez-vous B. Ok. Vous avez vu, j'ai réussi à faire quelque chose. What ? Comment j'ai réussi à faire ça ? Il y a une bande d'arcade. Ou un truc comme ça. What ? Mais je ne comprends rien, ce jeu. C'est trop chelou. Ok. On dirige. On a pris le contrôle d'une bande d'arcade qui dirige un bonhomme qui fait un bruit insupportable de jouer pour chien. Bah, c'est notre petite pierre, en fait. Mais on ne sait pas d'où elle vient, cette petite pierre. Ou alors, je n'ai pas bien compris un dialogue. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas vue venir, cette petite pierre. Ok. Et là, on a... Un papa-pierre ? Oui, papa-brock ! Euh, je suis tellement content de... Quelle chance de t'avoir trouvé. J'ai été capturé et fait prisonnier par monsieur B. Euh... Yo, toi, cet enfant, être vraiment en difficulté... Euh... J'ai rien compris. Ok. Et donc là... Qu'est-ce que quoi ? Là, on laisse jouer, ne joue pas. Ok. Miaou ! Ok. Euh... Don't try that on with me. Je sais que tu peux parler. D'accord. Trop bien. Le chat, en fait, peut parler. Ok. J'ai des heures d'ostrie. Il a des heures d'ostrie de monsieur B. Il doit faire le chat. Ok. Tous les pirates zombies ont un prix. Qu'est-ce que tu peux... Qu'est-ce que ça va me coûter ? Qu'est-ce que ça va me coûter ? Maintenant, tu parles mon langage. Donc, euh... Ok. Qu'est-ce que tu veux pour t'échapper ? Ça te coûtera 5 rubis. 5 rubis ! D'accord. C'est tout. C'est le... C'est le... C'est mes économies d'une vie. D'accord. Ok. 5 rubis, c'est le prix, paie, où ton ami sera en prison. Ok, je paie. Ok. Très, très difficile à convaincre. C'est super salaud de payer 5 rubis. Ok. Désolé, ma baroque. C'est un... Ok. Ok, il va falloir le rembourser, je pense, en plus. Euh... Viens à mon château et, euh... Tu pourras me... Travailler pour moi, pour, euh... Repay me, pour me rembourser. Et oui, et là, je crois que ça me dit que, voilà, la démo est terminée. Merci d'avoir joué. Ok, j'étais en train de lire le dessous et j'avais pas vu le gros titre en rouge. Bah, c'est ça, c'est parfait, parce que je comptais justement m'arrêter là. Donc, c'est parfait. Donc, tu as juste pris... Donc, tu as... Un tout petit... Tu as fait une toute petite partie de l'aventure de Pulse. Ok. Donc, dans le vrai jeu, il y aura 5 différentes zones avec 25 levels. Ok. Oh, la vache, oui, ce sera bien. Un boss avec 25 levels. Un boss. Une ville. Des petits jeux. Et un magasin et plus. En fait, il y aura 10 heures de gameplay, on nous dit. Il y aura... Hundreds of traps. Ok. Une centaine d'ennemis différents. Ok. C'est ouf. Une histoire immersive avec des... Ok. Avec des cinématiques et tout. Et avec hilarité garantie. Ok. Des aventures. Des quêtes. Et... Crazy. Ok. Des trucs. Voilà. Et puis là, ils partent en live avec... Oui, il faut aller sur le Kickstarter si on aimait le jeu. Bah, en tout cas, c'était vachement, vachement cool. Même le designer avec la petite girafe d'un côté, la queue, ça fait penser vraiment à Jake's Adventure Time. C'est vraiment chouette. Bon, écoutez, vraiment, vraiment cool ce petit jeu. Je suis déjà fan. Vraiment, vraiment fan. J'ai extrêmement hâte qu'il le sorte. Alors, je ne sais pas du tout pour quand c'est. Donc, on espère très, très vite. Bon, on leur laisse le temps forcément de développer. Je vais voir, d'ailleurs, moi-même, s'il n'y a pas moyen de participer un peu pour les aider à financer le projet. Parce que, pour moi, le jeu est génial. Voilà, déjà. Donc, clairement, je vous le dis. Donc, vous aussi, si ça vous a plu, n'hésitez pas, peut-être, à télécharger la démo pour voir le ressenti que vous pouvez avoir avec. Donc, ça se joue à la manette, sur PC, exclusivement pour l'instant. Je vous le rappelle, ça sortira sur Xbox One, PS4 et bien sûr PC. Donc, pourquoi pas, vous aussi, peut-être participer au truc. En tout cas, c'était vraiment, vraiment chouette. Une belle expérience. Jeu de plateforme classique, mais avec des petites différences. Je pense, la gameplay avec la petite pierre, comme ça, vraiment à la Rayman. Vraiment, ça me fait vraiment penser à ça. Et vraiment, vraiment cool. Et puis, bien sûr, le délire, tout le côté un peu WTF qui marche bien, qui marche vraiment bien. Et puis, je vous invite vraiment à le tester de vous-même. Parce que, vous allez voir, le ressenti, le retour, en fait, manette, est vraiment très agréable. Et ça faisait longtemps que ça ne m'avait pas fait ça sur un jeu de plateforme. Par contre, c'est vrai que ça manque peut-être pour moi d'une petite vibration ou deux par-ci par-là. Mais bon, c'est le petit détail. Peut-être que dans la version définitive, ils y brasseront, en tout cas. C'était vraiment cool. Sur ce, moi, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Un commentaire aussi pour me donner votre avis là-dessus. C'est toujours intéressant. Et puis, abonnez-vous pour nous soutenir sur la chaîne. Ça nous fera très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501